Je pense qu'il y a trop de rappeurs, et même moi j'en fais partie, je pense que moi je suis en trop moi aussi. Je me mets dans le lot moi aussi, même pas les gens à deux, mais moi je me mets dans le lot. Il y a trop de rappeurs et tout le monde fait la même chose, c'est pour ça que moi j'ai un... Rapper, rapper c'est devenu la même chose que tout le monde fait, tu vois. Salut, c'est Dinar pour Brut, on est en direct, on va visiter le 14ème, voilà, dans ma banque c'est Dinar. J'ai 18 ans, je fais de la musique, je suis passionné de musique et de football. Je suis un footballeur professionnel à Sassuolo en Italie. J'habite à Paris dans le 14ème arrondissement, c'est là où je suis né, c'est chez moi, j'aime trop ma ville. Voilà, la laverie, où tout a commencé, c'est ici que ça se passe. Dans le 14ème arrondissement, rue Dido, RDT. 47 de la rue Dido, voilà. Et en cas de panne de machine à laver, voilà, vous pouvez m'appeler aussi au 06, c'est d'accord ? Voilà, ça a lui, il a acheté, il a investi, il a créé. Première chose qu'il a fait en persan, c'est voilà, il a acheté la laverie. Il a acheté direct. Voilà, direct, c'est pas vrai ! C'est pas vrai ! J'ai eu mon frère là. Corona chic, on a fait des tests, on l'a pas, donc on peut enlever le masque entre nous. De toute façon, on reste un peu loin, s'il te plaît frérot. J'ai entraîné ici avec mes potos et tout. Un jour, j'ai commencé à rapper ici. J'ai fait un petit freestyle comme ça, en part à moi, me filmer de là-bas, de dos, j'étais même pas prêt. J'ai mis le freestyle, j'ai vu les gens, ils ont aimé, lunettes de ski, laverie. Et voilà, c'est là où j'ai commencé, là, je fais la plupart de mes freestyles. C'est vrai que moi, j'ai ma laverie, à moi, je travaille, tu viens, vous venez squatter. Mais oulala, vous êtes dans la merde ! Même si moi aussi, j'étais un squatteur gamin, t'as vu, je connais le truc. On ne squattait pas dans la vraie, on squattait des fois dans les Franprix, dans les restaurants. On squattait les centres commerciaux. Tu fais de la bub ? Ouais, j'ai fait de la bub, mais je fais fuir les clients, on fait fuir les clients. Tu vois, de base, moi, je viens, on est en équipe, tu vois, de base, on est sans dans la laverie. C'est une freestyle et tout, tu vois. C'est pas bon, avec le Covid, il faut... Non, c'est avant le Covid, t'as vu. La bonne rue. Ok, attends, vas-y, regarde plus, qu'est-ce qu'il faisait ? Non, regarde, lui, regarde, lui. Qu'est-ce qu'il faisait ? 1972. Non, 1972. Non, 1713. Et il faisait quoi, il faisait quoi, il faisait quoi ? Eh, là, c'est ma truc. C'était une famille d'imprimeurs et libraires. Voilà, c'était dans l'imprimerie et c'était des libraires. J'aimerais que vous me commentiez une photo que je vais vous montrer. Celle-ci. Ouais, c'était moi, ça, avec you, quand j'étais plus jeune. T'as la même tête. On dirait toi. On dirait moi à côté aussi. Je rigole, en fait, on vous explique toute cette photo. On a fait un montage, on a pris deux mecs qui nous ressemblaient. On a dit, on va créer le vœu, c'est là, je rigole. C'est loup. Je te jure, c'est loup. Alors, c'était quand ? C'était il y a à peu près 8 ans à peu près. C'était quand j'étais petit. J'avais appris qu'il était venu à 10, c'était dans les 14 ans. Voilà, un studio. J'ai su, j'ai appris qu'il était là. Voilà, on est resté trois heures en bas devant le studio. On a dit, c'est mort. Moi, je dis, je vais l'attendre, je vais prendre ma photo. On a fait une séance studio incroyable. Une séance de fou. Et on a fait un morceau, franchement, jusqu'à je me dis, je suis vénère qu'il soit pour ton album. Je le voulais pour le mien. Je suis vénère. Oh là là. Celui-là, il est incroyable. C'est même pas que dans le son, même dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est mon grand frère. Il me le dit vraiment et tout. C'est vraiment le fou. C'est une hygiène de vie qui ne va pas être comme la musique. La musique, des fois, c'est des soirées, c'est des boîtes de nuit. Alors que le foot, bon, tu vois en boîte de nuit, mais discrètement. Mais voilà, comme moi, tu t'entraînes. C'est la santé. C'est la santé, exactement. C'est le physique. C'est très important. Donc, quitte à choisir, franchement, du fond du cœur, quitte à choisir entre le foot et la musique, il n'y a pas photo pour moi. Regarde, je te dis ça, il y a un ballon. Comme par hasard, il y a un ballon de foot. Qu'est-ce qu'il fait là ? C'est vrai, je vois. C'est vrai que moi. C'est la City, là. C'est là où on tapait le foot, tu vois, quand on était cheap-leux et tout. Même là, en ce moment. Après, je ne suis plus trop là à cause du foot, la musique et tout. C'est là où on a toujours joué. Le bon City. Clairement, ça a changé. Ils ont fait des travaux. Moi, j'ai fait 1000 clubs dans ma vie. J'ai fait tous les clubs de France, 10 lits de France. Moi, j'ai tout ça. Moi, j'ai charbonné. Ce n'est pas facile. Les gens, ils pensent, c'est facile. Mais non. Je crois que j'ai fait à peu près 8 clubs, je pense, amateur, avant de signer à Sochaux. Les jaloux, ils n'ont rien à faire. Ils vont taper mon nom, je ne sais pas où. Moi, je n'ai rien à prouver aux gens, tu vois. Chacun fait sa vie. Je ne vis pas pour eux. Je fais du foot, c'est pour moi. J'aime jouer au foot, pour ma famille, pour me sortir de la merde. S'ils pensent que je ne suis pas à Sa Solo, ils pensent qu'ils veulent. Moi, je sais ce que je dis. Il ne veut pas m'avoir atténué quand même. Sa Solo, frère, s'ils ne me croient pas, ils ne me croient pas. Tant mieux pour eux. Car moi, je ne veux même pas... Je veux que personne ne le sache. Si j'aurais pu faire ça, à ma mère que je serais revenu, si j'avais pu... Si j'avais pu choisir... Si, n'aiment pas les raies. Comme ça, tu sais. Si, quand il y a si, il n'y a pas de raies après. Non, mais je te jure, si j'aurais pu... Si j'aurais, si j'aurais... Malgré qu'eux, ils croivaient quoi ? Ils croivaient quoi ? Ils croivaient que ce n'était pas nous ? Eh nous, ça nous... Moi, ça m'est égo, en tout cas. Voilà. Ah, c'est des bâtards. Non, mais si j'avais pu retirer ma photo de Sa Solo, me mettre de l'anonymat dans le foot, je l'aurais fait. Parce que les gens, ils portent trop l'oeil, tu vois. Moi, je n'en ai rien à foutre. Comme je t'ai dit, je n'en ai pas, j'en ai rien à foutre. Il n'y en avait pas ? Voilà, il n'y a pas de surimi. De base, j'achète du surimi, mais il n'y en a pas, voilà. C'est un vieux con. Ton œuf, c'est bon pour la santé. Du surimi ? Mais c'est bizarre, ça. Qu'est fait ça ? Ouais, moi, j'aime trop, moi. Là, carrément, il n'y en a pas, là, voilà. Je crois que je vais aller à Auchan, je vais en prendre. J'aime trop ça. Je ne peux pas faire un jour sans manger. Voilà. Tu ne peux pas faire un jour sans manger du surimi ? Non, voilà, je ne peux pas. Vraiment. Je te jure, maintenant que je suis en studio, tout, toujours. Il y a mon album qui est sorti. Voilà, Ronaldinor. En vrai, je me sens libre. Ça me fait du bien. On a travaillé dur dessus. En vrai, je suis fier. J'ai fait du love, mais ce n'est pas des... C'est des musiques douces, tu vois, tranquilles. Moi, tu connais le rap, je n'aime plus trop, tu vois. Ça me fait mal aux oreilles de toujours écouter la même chose et tout. Ce n'est pas un truc que j'écoute. Là, demain, je repars en Italie. Là, je pense que je vais faire une grande pause, tu vois. Je vais me mettre à fond dans le foot. Je vais me concentrer dans le foot. Vas-y, la musique, tu veux dire, il n'y a que des faux culs. Là, ils se parlent tous derrière leur dos. Ils font semblant que mon frère est bien tranquille, mais quand je suis en séance avec d'autres rappeurs, ils parlent derrière leur dos, c'est que de l'hypocrisie. Ils ne sont pas sincères. Jul, moi, je ne le mets pas dans le nœud. Jul, c'est un mec, regarde, tu as vu ? Il a fait un album, il a mis tout Marseille. Il respecte. Tous les rappeurs qui parlent sur lui, ils ont un problème dans leur tête, voilà. C'est un mec, je le respecte Jul, je le respecterai à vie. Il est venu sur mon projet, je le respecte. Mais il y a des rappeurs, en tout cas, c'est tous des merdes. La plupart des rappeurs, c'est des merdes dans le game. Et eux-mêmes, ils le savent. Même moi, en vrai, je suis une merde, voilà. De toute façon, il faut être hypocrite. Même moi, je vais être hypocrite avec les gens. Et comme je te dis, encore, il n'y a pas que dans la musique, c'est partout, même dans la vie. En vrai, fonce, crois en toi, boss, il n'y a que le travail. De toute façon, il n'y a que le travail qui peut. Tu ne travailles pas, tu ne vas pas réussir. Tu travailles, sois ambitieux et entoure-toi vraiment bien. Parce que l'entourage dans la musique, c'est important. On peut traverser parce que voilà un truc de fromage. Ici, ça va plus, frère. Voilà. Même quand il est fermé, je sens vomir.